Bonjour, aujourd'hui on va voir la troisième lettre dans votre manuel de la troisième manette du collège, il s'agit de lettres de vœux. Assalamu alaikum, aujourd'hui on va voir la troisième lettre dans votre manuel de la troisième manette du collège. Que veut dire une lettre de vœux ? Ou quand est-ce que j'écris une lettre de vœux ? J'écris une lettre de vœux pour exprimer mes vœux à une personne à une occasion heureuse, comme un mariage, un fiançailles, une naissance d'un nouveau-né, aussi une réussite, on va dire création d'une entreprise ou d'une société et plusieurs autres occasions. Alors, pourquoi est-ce que nous commençons pour la première lettre de vœux ? La lettre de vœux est-elle du collège de traitement en matière de traitement en matière de traitement en matière de traitement de traitement. Alors, les lettres de vœux, la lettre de vœux qui se trouve dans votre manuel, vous pouvez constater que c'est une lettre qui ressemble à une lettre personnelle. Pourquoi une lettre personnelle? Parce que là, les éléments essentiels d'une lettre personnelle qui sont ici l'émetteur, ici la signature, plutôt la formule. On commence du haut jusqu'au bas. Ici, cher ami, il y a, c'est la formule d'appel. On a le texte, c'est avec une immense joie jusqu'à quelques photos que j'ai prises. C'est le corps de la lettre ou le texte. Troisième élément, c'est radicalement ici ce mot-là qui constitue la formule finale ou la formule de congé. Et dernièrement, la signature qui est «Jawad ». Alors, ceci est-à-dire la formule de reçalette. l'ammail mais cela tente il y a un sort qui est un qui est un signe it il y a un seigneur qui est un signe dans cette salle quand on a l'ammail Alors, vous remarquez que dans cette lettre, on a un élément qui manque, qui est la date et le lieu. Et vous pouvez trouver en bas de cette lettre une question posée, quel est l'élément manquant dans cette lettre. Cela est fait exprès pour que les élèves puissent savoir l'élément ou puissent déduire quel élément est manquant. Bien, l'essentiel est que cette lettre, c'est une lettre personnelle, parce qu'elle a une forme d'une lettre personnelle. Et c'est une lettre qui a pour objectif d'exprimer des vœux. Et on va voir maintenant, à quelle occasion, j'ai d'exprimer ces vœux sans nommé Ilyas. Le plus important dans cette lettre, c'est une 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 lettre. Alors, on va lire la lettre pour voir de quoi il s'agit. Bien, c'est avec une immense joie que j'ai appris que votre collège a réalisé un grand succès lors de la finale régionale pour le meilleur projet d'environnement qui s'est déroulé le 4 avril dernier à l'Académie. Bien, dans cette phrase, alors Jérôme, il exprime sa joie, regardez ici, c'est avec une immense joie, il exprime son bonheur, sa joie, son contentement de savoir, de connaître que le collège de son ami Ilyas, il a réussi à avoir le prix que, le prix du meilleur projet que l'Académie a organisé. Ça veut dire, ici, l'Académie, bien sûr, de l'éducation nationale, elle a organisé un concours pour les élèves, pour les établissements, c'est un concours entre les établissements, pour travailler sur des projets. Alors, et le meilleur projet aura un prix. Alors, ici, la finale, elle a eu lieu, regardez, le 4 avril dernier, ça veut dire la finale de ce concours. Bien, et c'était le collège de Ilyas qui a réussi ou qui a pris le prix de ce concours. On termine, on poursuit. Alors, votre projet, regardez, défi papier, c'est un mot qui est, ces deux mots sont écrits entre deux guillemets. Défi papier, c'est le nom ou le titre du projet du collège de Ilyas, qui a eu le premier prix, était extraordinaire. Et les participants se sont illustrés par leur implication, qui a impressionné le public et le jury. Alors, ici, Jawad, il a mentionné le nom du projet de son ami, du collège plutôt de son ami, et il a dit que, il a indiqué que ce projet, il a eu le premier prix, ça veut dire le premier classement dans ce concours. Et les participants, ça veut dire les élèves, les administrateurs, les profs, le directeur qui ont participé à travailler, à faire ce projet, ils étaient vraiment impliqués dans le projet, c'est pourquoi le projet, il a eu le premier prix. Et le projet de ce collège, il a impressionné le public et le jury, ça veut dire le jury et le public, ils ont aimé, ils ont admiré ce projet. Bien, ils étaient véritablement les premiers acteurs de la mise en place d'une gestion responsable des papiers. Installation du tri, diagnostique sur la consommation de papier dans l'établissement, mise en place d'une campagne de sensibilisation pour mobiliser élèves, enseignants et personnels administratifs. Alors ici, le jaouette, il a pu voir que le projet que le collège de San Nani a réalisé était un projet qui a pu prouver que les gens ou les participants qui ont travaillé sur ce projet, ils ont bien travaillé le projet, ils ont bien trouvé des méthodes pour, pour, on va dire, Bien, alors, j'ai dit dans cette partie, dans ce que je viens de lire, Jaouette, il a essayé de montrer à son ami ce qu'il a compris du projet qu'ils ont réalisé. Alors, le projet, il a été conçu, ou il a été réalisé d'une manière à montrer au public qu'il faut consommer le papier d'une manière raisonnable pour conserver cette source qui est, on va dire, chère. Bien, installation du tri, diagnostique sur la consommation de papier dans l'établissement, ça veut dire, ils ont pu peut-être trouver des solutions pour consommer le papier d'une manière raisonnable, mise en place d'une campagne de sensibilisation, ça veut dire sensibiliser les gens à consommer le papier et le consommer d'une manière raisonnable, ne pas le gaspiller, etc. Et tous les acteurs ou tous les gens qui travaillent dans le collège, ils ont participé d'une manière collective. Bien, on va voir le reste de la lettre. En cette heureuse occasion, alors une deuxième fois, on s'est heureuse, regardez, c'est une heureuse occasion, c'est pourquoi on écrit une lettre de vœux. Pourquoi une heureuse occasion? Parce que le collège, il a pu prendre, il a pu gagner le prix, le premier prix de ce concours. Alors, en cette heureuse occasion, je t'adresse tous mes sincères vœux de réussite. Et bravo, encore une fois, à tous les participants pour leur performance. Bien, ici, il a félicité son ami pour la réussite. Aussi, il a félicité tous les participants, ça veut dire tous les gens qui ont participé à réaliser ce projet. Bien, avec tous mes vœux de succès, je t'envoie en pièce jointe quelques photos que j'ai prises. Une deuxième fois, il lui exprime ses vœux et il le félicite. Et il lui envoie aussi, avec cette lettre, des photos que Jawadil a prises durant la cérémonie ou durant la fête, ou la cérémonie plutôt, dans laquelle le collège, il a eu ce premier prix. Finalement, vous avez ici, amicalement, qui est la première finale. Alors, c'est une première finale. Il n'y a pas de l'éducation entre l'éducation et l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation entre l'éducation et l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation entre l'éducation et l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation entre l'éducation et l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation entre l'éducation et l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation entre l'éducation et l'éducation. Il n'y a pas de 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 l'éducation. en marquès l'aouel. Puis l'achère, il y a un sadiqah avec le faus qui a l'air d'adapter. Regardez, dans cette heureuse occasion, je t'adresse tous mes sincères demeures de réussite et bravo. Alors là, je t'adresse tous mes sincères demeures de réussite et bravo. C'est le jour qui a l'air d'adapter à la taignée des sadiqes avec les monnaissabes. Encore une fois, à tous les participants pour leur performance. Comme je l'ai dit, ça, jamais vous ne vous enregistrez dans ce genre. Donc, l'achère de la jumelle dans cette salle, avec tous mes voeux de succès, je t'envoie en pièce jointe quelques photos que j'ai prises. Alors, dans cette jumelle, la jumelle, il y a une sadiqah de la monnaissabes et il dit qu'il s'adresse avec cette salle. Avec certaines photos, j'ai monté qui s'adresse au revoir le jour l'achève de la monnaissabes ou le premier paragraphe, Jawad il a expliqué ou il a indiqué à quelle occasion il écrit la lettre, l'occasion il a eu quand, le 4 avril, comment il a trouvé, comment ils ont pu le groupe du collège de son ami Ilias, comment ils ont pu prendre ou réussir à avoir le premier prix du concours, comment le jury ainsi que le public, ils ont été impressionnés, comment ils ont admiré aussi le projet et que le projet il était à la hauteur pour avoir ce premier prix. Finalement dans la deuxième partie, les deux dernières phrases, c'est dans ces deux dernières phrases qu'il a exprimé ses voeux à son ami à cette occasion et il lui souhaite plus de réussite et de succès. parlant dans l' inflammation qui, desoroques, l'exprété parce que, qu'il était Il y a bien, les siernes qui devaient avoir trouvé dans cette Kundé, les offices étaient envers, les deux dernières parties être�adées et comme ont étéうんibles. Tous les dernières appareils étaient 답bégés, que les affaires partners et les familles Saman dans l'été, qui avons Eu csak dans la postière, ... de ce cours d'aujourd'hui, bonne chance à tout le monde et au revoir.